Au Bloc québécois, nous avons toujours été en faveur du libre-échange. Le libre-marché nous permet de viser une croissance qui ne serait pas possible dans un marché fermé. Le Québec a besoin d'entendre de libre-échange afin de favoriser le développement et l'innovation de l'ensemble de ses secteurs économiques. Pour exemple, après la mise en place du précédent Aléna en 1994, les exportations canadiennes de fruits et légumes et de fruits frais vers le Mexique et les États-Unis ont augmenté de 396 %, les exportations étant principalement concentrées vers les États-Unis. Donc, c'est essentiel de garder cet accès-là. Le nouvel Asseum permet aux entreprises de continuer d'avoir accès au marché américain et a un impact positif pour plusieurs productions. On en est conscient. Par contre, dans les productions qui gagnent, les producteurs de grains, entre autres, où il y a une meilleure définition du grain, c'est un gain positif. Mon collègue du NPD a mentionné à quelques minutes l'élimination de la clause investisseur État, qui est un gain positif également. Donc, plusieurs organisations demandent une ratification rapide. Par contre, il y a des secteurs qui ne bénéficient pas de l'entente, sinon très peu, sinon pas du tout. Ces secteurs s'avèrent à être le pilier de l'activité économique de nos campagnes, la base de l'occupation dynamique de notre vaste territoire. Et ce secteur aurait, tout comme la culture, peut-être besoin d'une exception. Je vous parle, bien sûr, vous l'aurez deviné, des secteurs sous gestion de l'offre. Au Bloc, on travaille de façon constructive. On se souviendra, je pense longtemps, qu'on a identifié des pistes de solution pour l'aluminium, qui vient d'être souligné par notre collègue du Parti conservateur. Il faudra faire la même chose éventuellement dans les secteurs sous gestion de l'offre. Mais d'abord, nous devons porter notre attention sur le moment où l'entente sera ratifiée. Vous savez, dans cette entente-là, Mme la Présidente, le Canada a accepté de se faire limiter ses exportations vers des tiers pays par les États-Unis. C'est du jamais vu. On parle, bien sûr, des sous-produits du lait. Je pense que les gens dans cette Chambre commencent à en être conscients tranquillement. Donc, sous-produits laitiers, les protéines laitières, le lait en poudre, les produits pour nourrissons qui sont limités. Les exportations dans ce domaine-là, c'est environ 110 000 tonnes en 2019. 110 000 tonnes. L'administration Trump a réussi à inclure une cause qui limite ces exportations-là à 55 000 tonnes la première année, 35 000 tonnes la deuxième année. C'est incroyable. Déjà, on perd sur la gestion de l'offre, on perd 3,9 % de marché dans le lait, entre autres. Mais toutes les productions de gestion de l'offre y perdent. Et là, en plus, on se fait limiter la façon dont nos producteurs peuvent se reprendre en exportant leur surplus de protéines solides dans les tiers pays. Faudra faire quelque chose là-dessus, éventuellement. Mais la première étape, c'est de s'assurer que l'entente soit ratifiée après le 1er mai. Si l'entente est ratifiée en avril, la clause explique que l'entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois, donc ça rentrerait en juillet. Si l'entente est ratifiée en mai, l'entente va entrer en vigueur en août. Ça fait toute une différence, Mme la Présidente, et ça, les gens doivent en être conscients, parce que l'année laitière, l'année de production laitière, commence le 1er août. Donc, si on a une entente qui débute au 1er juillet, ça veut dire que nos producteurs, l'année 1, elle va durer seulement un mois pour exporter le 55 000 tonnes. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut s'assurer de ça. Puis ça, ça ne retarde pas l'application de l'entente. Je ne vous parle pas de retarder la ratification de l'ASEUM après cette présente session. Ce n'est pas ça, la question. C'est de s'assurer que ça rentre en fonction après le 1er août pour déjà compenser les pertes. Et ensuite, on verra ce qu'on fait avec ça. Vous savez qu'on est capable d'être inventif au Bloc québécois. Et il faudra trouver une solution à cette clause néfaste et inacceptable. Puis il y a aussi, dans les récentes actualités, on a été heureux d'apprendre qu'on avait commencé à compenser les producteurs laitiers. Tout le monde est content de ça. Même les producteurs, malgré que ce qu'ils auraient voulu, eux, c'est de produire puis de nourrir la population dans la fierté. Mais il y a des productions qui ne sont pas encore compensées, Mme la Présidente. Les productions sous gestion de l'offre. Je vous parle du poulet, je vous parle du dindon, je vous parle des oeufs d'incubation, je vous parle des oeufs de consommation. Les gens de ces organisations-là ont été de bonne foi, très patients, se sont assis avec les représentants gouvernementaux, ont déposé leurs chiffres. Ils sont venus à une entente sur la hauteur des compensations nécessaires en avril dernier. En avril dernier, on arrive, on est au mois de mars, ça va bientôt faire un an. Et depuis, rien. Aucun signal. Quelques rencontres pendant l'été, en juillet et août, parce que peut-être que nos collègues du Parti libéral voulaient faire une annonce pour la campagne électorale, c'est sûr que ça aide. Ça n'a pas débouché. Qu'est-ce qui bloque ce dossier? Les gens de ces industries, contrairement aux gens du lait qui ont demandé une compensation en argent, demandent une compensation en programme d'innovation et de modernisation des infrastructures. Ils demandent aussi d'avoir la possibilité de faire une campagne de promotion, de mise en marché, d'avoir un soutien financier pour ça. Et tout dépendant des productions, dans les quatre que je vous ai nommés tantôt, ça, ça va varier. Je vous pose la question, je la lance à la Chambre, cette question. Est-ce que c'est le gouvernement du Canada qui va savoir exactement c'est quoi le besoin de chacune de ces industries, une à une, ou si ce n'est pas plutôt les gens de cette industrie-là à qui on ne devrait pas donner le droit, à qui on devrait donner le droit d'exprimer ce qu'ils veulent? C'est quoi leur besoin? Qu'est-ce qui, selon eux, va assurer la pérennité et la compétitivité de leur industrie? Je pense que lancer la question, c'est d'y répondre. Je pense que c'est aux gens de l'industrie à décider. Alors, on ne comprend pas, les gens de l'industrie ne comprennent pas, les gens ici au Bloc québécois, on ne comprend pas pourquoi ça ne débouche pas, le budget s'en vient bientôt. On aimerait ça avoir des chiffres. On demande d'avoir des chiffres là-dessus. On veut que ce soit chiffré, et on veut que ça nous a été promis, les compensations, dans l'ensemble des secteurs sous gestion de l'offre. De régler que les producteurs laitiers, là, c'est un sur cinq. Il en manque quatre, si on sait compter. Il en manque quatre. Nous sommes en attente, et on veut des réponses. On veut des réponses, puis on veut des réponses qui respectent les demandes des gens de l'industrie, puis on veut des réponses qui vont être à la même hauteur que les pertes et à la même hauteur équivalent à ce que l'industrie laitière a reçu, bien sûr. Et j'aimerais ça que, peut-être, dans la question de réponses et commentaires, s'il y a des gens du Parti libéral qui peuvent m'aiguiller, où est-ce qu'on est rendu là-dedans, parce qu'il y a des gens qui font de l'angoisse un peu, là. Ils sont dans l'attente, dans la crainte. Hier, je rencontrais justement les gens de ces industries-là, avec mon distingué collègue de Joliette, et on veut des réponses. Alors, moi, aujourd'hui, je demande des réponses. Puis, ultimement, quand on aura obtenu ces compensations-là, il faudra réfléchir collectivement sur c'est quoi l'importance de ces productions-là, sous gestion de l'offre, pour l'économie, pour nos campagnes, pour l'occupation dynamique du territoire. Il faut réaliser, Mme la Présidente, l'impact, pas seulement direct, de juste ces fermes-là, quand on parle de gestion de l'offre, qui est un marché protégé, qui nous permet d'avoir un produit de qualité, un revenu stable, une sécurité alimentaire, mais aussi les impacts secondaires autour. Les industries qui fournissent des marchandises à ces gens-là. J'ai des gens du secteur de la gestion de l'offre qui m'ont mentionné, puis j'ai aimé l'image, ça fait que je vais la reprendre. Ils m'ont dit, vous savez, M. Perron, nous autres dans le secteur, les gens nous trouvent privilégiés, mais dans le fond, tous les gens qui nous vendent et tous les gens à qui on achète, on se trouve à payer leur loyer, on se trouve à apporter une stabilité dans l'économie. Puis c'est une stabilité alimentaire aussi, une sécurité alimentaire. Si on laisse aller le système, on a déjà commencé, j'espère qu'il n'y a pas personne dans cette chambre qui va oser me dire que le marché canadien est protégé, le producteur laitier, on va être rendu à 18 % du marché après avoir terminé la mise en œuvre de l'entente. 18 % du marché qui sera ouvert à l'international. Si c'est ça, un marché fermé, j'aimerais bien savoir c'est quoi un marché ouvert, Mme la Présidente. Je pense qu'ils ont fait leur part, ces gens-là. Et je pense qu'il est grandement temps de protéger ce secteur-là par force de loi. Car malgré le fait que nous obtenons présentement, on est content de les avoir, les promesses, là, des gens du gouvernement qui nous disent « Soyez rassurés, dans le cadre du Brexit, nous ne céderons pas. Soyez rassurés, nous serons très vigilants, nous ne céderons pas dans le cadre du Mercosur. » Mais on s'est déjà fait promettre ça dans le passé. C'est dommage, mais quand on renie sa parole, la confiance descend et dans les années subséquentes, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens demandent plus de garantie. Tu me l'as déjà promis verbalement, tu ne l'as pas fait. Voudrais-tu me signer un papier comme de quoi tu vas le faire? Je pourrais te sortir le papier. Ce papier-là, Mme la Présidente, ce sera la loi, le projet pour protéger la gestion de l'offre qui a été soumise par mon collègue et moi-même pour protéger notre secteur. Merci beaucoup, Mme la Présidente.